Moi, je l'ai fait parce que je pouvais vraiment pas passer, je pouvais pas faire autre chose. C'était absolument impossible. C'est absolument impossible. Fait qu'il faut se raisonner, quoi. Les grossesses non désirées et les avortements étaient nombreux à la fin des années 60. Au Canada, les avortements se pratiquaient par des charlatans et des avorteurs clandestins, dans des conditions telles que les femmes y laissaient souvent leur santé. Ça avait été une vraie boucherie. Il m'avait enlevé seulement avec la moitié de l'enfant. Puis l'autre moitié avait sorti le lendemain. Il m'avait donné des antibiotiques et tout ça. Puis il m'avait dit, en cas de complication, s'il faut que t'ailles à l'hôpital, mais il dit pas que c'est un avortement, tu fais une hémorragique, tout ça. Il nomme pas mon nom à rien. C'était absolument... C'était défendu quoi? C'était contre la loi. Puis là, j'étais pas mal malade. Assez malade, merci. Dans une émission diffusée en mars 1968, on rappelait que la loi canadienne ne donnait aucune chance aux femmes. Ce soir, à tirer au clair, notre sujet, c'est l'avortement. Il en est énormément question depuis quelques semaines. Il est question de commencer l'émission dans la plus parfaite légalité. Nous allons prendre connaissance, si vous voulez, de l'article 237 du Code criminel du Canada, qui est l'article du Code criminel qui régit aujourd'hui les codes d'avortement au Canada. Il se lit comme suit. Il est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité. Quiconque avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne emploie quelques moyens pour réaliser son intention. Et la clause 2 de l'article 237 est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans. Toute personne qui est enceinte avec l'intention d'obtenir son propre avortement emploie ou permet que soient employés quelques moyens pour réaliser son intention. Ça, c'est la situation au Canada. Cette émission portait sur un projet de loi fédérale permettant l'avortement dans un hôpital si la santé ou la vie de la mère était en danger. Déjà, le débat était ouvert. Où commence la vie? J'ai bien dit tout à l'heure que l'Église nous obligeait à agir en pratique et pour les fins de l'action comme si le foetus était un être humain dès le commencement. L'argument que l'Église porte a quand même une origine médicale. On se fie sur le côté médical de l'aspect. Alors, il y a une question qui se pose. On sait très bien qu'in vitro, on reproduit la vie jusqu'à une certaine limite. Alors, elle s'est dit qu'à ce moment-là, si on prend une cellule, donc réunion de deux protéines, il faut faire un embryon. Si quelqu'un vient et tue cet embryon-là, est-ce qu'il a fait un meurtre? Pierre Trudeau, premier ministre, fait adopter ce projet de loi appelé Bill Omnibus le 27 juin 1969. Sur la question de l'avortement, la loi permet la mise sur pied de comités thérapeutiques dans les hôpitaux. Trois personnes prendront la décision ultime de juger si la vie et la santé de la mère sont en danger. On se rend compte que c'est une loi qui est un leurre jusqu'à un certain point. Six ans après la mise en vigueur de la loi, au Québec, 90 % des hôpitaux n'ont toujours pas de comités thérapeutiques. Et autre problème majeur, c'est que d'un hôpital à l'autre, on interprète différemment, à partir des critères différemment, ce qui est la menace face à la santé, la menace face à la vie. Et aussi, il y a une égalité extrêmement forte de par le Canada. Il y aura une pratique assez ouverte en Colombie-Britannique, alors qu'en Nouvelle-Écosse, il se pratique finalement 30 fois moins d'interruptions de grossesse par rapport aux naissances vivantes qu'il peut y en avoir en Colombie-Britannique. Donc, des régions entières au pays où on n'a pas d'accessibilité de services. Et ceci dans un pays qui, à l'époque, a comme valeur dominante l'établissement d'une société juste et l'établissement d'une société pluraliste. En 1969, le Dr Harry Morgan-Tallaire ouvre sa première clinique à Montréal. En 1970, il est accusé de pratique illégale d'avortement. Dès ce moment commence alors une véritable saga judiciaire qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense que la cause que je défends est juste, c'est une cause humanitaire. Au fond, tout ce que je veux, en fin disant, en termes simples, c'est que les femmes qui ont besoin d'avortement, qu'elles puissent avoir des avortements faits par des médecins, dans des bonnes conditions médicales et psychologiques. 20 ans d'affrontements, 20 ans de débats passionnés entre les militants pro-vie qui vont jusqu'à bloquer l'entrée des cliniques Morgan-Tallaire à travers le Canada. De leur côté, les militants pro-choix descendent régulièrement dans la rue pour appuyer le Dr Morgan-Tallaire. En janvier 1988, la Cour suprême, s'appuyant sur la Charte des droits de la personne, acquitte le Dr Morgan-Tallaire. La bataille de l'avortement a été de nouveau portée devant cette même cour par Joe Borowski, un militant pro-vie du Manitoba. Il demandait à la Cour de reconnaître la constitutionnalité des droits du fœtus. Dans un jugement unanime, en octobre 1988, la Cour refusait de lui donner raison, invoquant l'absence de loi concernant les droits respectifs de la mère et du fœtus. Cet été, nouveau rebondissement dans le dossier de l'avortement. La cause Jean-Guy Tremblay-Chantal Daigle. Depuis un an et demi, c'est la septième demande d'injonction faite au Canada par des hommes pour faire interdire à leur compagne de se faire avorter. Ça n'aurait pas pu se rendre autrement. Je veux dire, je n'y en veux pas à Chantal. Puis je pense que c'est une très bonne fille. En tout cas, je n'ai rien à dire contre elle. Mais la seule chose, si elle m'en veut, il fallait que je passe par là pour avoir mon enfant. Puis si je l'ai, je vais dire un gros merci à mes deux avocats. Dans cette cause, le mouvement Pro-vie appuie la démarche de Jean-Guy Tremblay. C'est un combat également spirituel. En ce sens qu'on ne peut pas, je ne peux pas. Et tous les gens qui font partie de notre mouvement ne peuvent pas accepter qu'une femme ou un homme ait droit de vie ou de mort sur leur enfant. C'est une chose inadmissible. Il faut croire qu'elle rendait à 89 qu'on s'amuse encore avec le jugement de dire OK, la femme ou la personne n'a plus le droit d'être maître de son corps. Cette affaire soulève beaucoup d'émotions. À Montréal, des milliers de personnes marchent dans les rues pour appuyer Chantal Daigle. Cette cause fait la une des médias ici et à l'étranger. La Cour supérieure du Québec accorde une injonction à Jean-Guy Tremblay. Quelques semaines plus tard, la Cour suprême lève cette injonction. Mais Chantal Daigle n'a pas attendu la décision du plus haut tribunal du pays pour se faire avorter. Là, un moment donné, je me disais, ma coudance, c'est plus une question personnelle. Je veux dire, ça concerne quasiment tout le Canada. Puis c'est moi qui prends la décision. C'est moi qui vais passer par là. C'est pas au Canada décider, ni au Québec, ni à la Cour. C'est la décision de la femme, de la personne en tant que telle, qui est dans cette situation. Décision personnelle, décision collective, le dilemme persiste. Le Parlement, tout comme la population canadienne, demeure très partagé sur l'avortement. Dans un vote libre, pris le 28 juillet 1988 à la Chambre des communes, rien n'a été réglé. Les députés ont été incapables de faire consensus. Au Canada, on est divisé. On est profondément perturbé par la question qu'on l'a vu aujourd'hui, en Chambre avec des votes qui allaient à peu près dans tous les sens. Le 3 novembre dernier, le gouvernement fédéral déposait un nouveau projet de loi qui recriminalise l'avortement. L'avortement n'est légal que lorsqu'un médecin juge que la santé physique, mentale ou psychologique de la femme est en danger. Essentiellement, il s'agit d'une décision qui fait appel à des valeurs morales individuelles. Or, on est... le 20e siècle est véritablement un siècle où il n'y a pas de monolithisme au niveau à la fois des valeurs morales, des valeurs religieuses. Et aussi, non plus, on n'est plus dans un type de société où l'État reflète ces valeurs-là. On vit vraiment dans une société où l'État règle la société civile et où les individus ont des valeurs différentes. Et c'est fondamentalement un conflit de valeurs.